Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Un objectif qui implique la mobilisation d'importants moyens de la logistique pour le stockage notamment. Le programme national prévoit la réalisation de plus de 350 centres pour le stockage de céréales. Le ministre de l'Agriculture a inspecté ce matin quelques projets dans ce cadre au niveau de la capitale. La visite a débuté dans la commune de Ruiba où Youssef Shorfa a posé la première pierre d'un centre de stockage de céréales de proximité d'une capacité de 5000 tonnes. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme national visant à renforcer les capacités de stockage des céréales, un élément crucial pour assurer la sécurité alimentaire du pays. Le ministre a souligné l'importance de ce programme qui prévoit la construction de 350 centres de proximité et de 30 silos stratégiques en plus de 16 installations au cours de réalisation. La durée de la réalisation de ce projet spécifique a été fixée à 6 mois. Au cours de sa tournée, le ministre a visité également d'autres projets agricoles, notamment un projet de nouvelle laiterie à Ruiba. Il s'est rendu ensuite à l'exploitation agricole connue sous le nom de la ferme de Sidil Gdarsitua à Bertouta. Cette ferme est spécialisée dans la production de carobiers et leur transformation. La tournée s'est poursuivie par une visite à l'exploitation agricole à Zeralda qui se spécialise dans la culture des arbres fruitiers et de la vigne. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre des efforts continus du ministère pour évaluer et pour soutenir les initiatives locales visant à renforcer le secteur agricole et la sécurité alimentaire en Algérie. Reprise des exportations pour certains produits de base, principalement le sucre, l'huile et les pâtes alimentaires. Cette décision ouvre des perspectives pour les opérateurs dans ces filières. Les détails avec Rimboukadou. Suspendu depuis plus de deux ans, l'activité d'exportation des pâtes alimentaires va reprendre sur instruction du président de la République une décision qui vise à valoriser la production nationale. Ben Amara Abbas, producteur de pâtes alimentaires, accueille favorablement cette démarche et estime que le marché connaît une surproduction qui pourrait être commercialisée à l'étranger. On est très contents sur la décision qu'il a pris M. le Président. C'est la décision de l'export des pâtes alimentaires. Ça va donner un souffle pour les industriels de pâtes alimentaires parce que nous avons une surproduction et ça sera une très très bonne solution pour le pays et pour nous. Cela permet aussi de faire gagner au Trésor public des rentrées en devise et de reconquérir les marchés internationaux. Tarek Boulmerka, président de l'Association nationale des exportateurs algériens. La décision qui a été prise par le président de la République, nous l'accueillons vraiment avec une grande fierté. Nous avons perdu le marché européen, asiatique. Avec cette initiative, ça va nous donner la chance de le reconquérir une seconde fois parce que c'est une grande valeur ajoutée et nos prix seront plus concurrentiels. Dans un climat de compétitivité accrue, la production nationale veut consolider sa place sur l'échec qui est mondial avec un produit qui répond aux standards internationaux. Aux des prix mondiaux du café, ces répercussions sur le marché local, le Premier ministre a présidé hier une réunion interministérielle pour prendre des mesures conformément aux instructions du chef de l'État. A cet égard, il a été décidé d'assurer un accompagnement fiscal des opérateurs en activité dans ce secteur, le plafonnement des marges bénéficiaires à l'importation et à la distribution ainsi que l'affectation d'un circuit vert aux importateurs par les services des douanes pour faciliter les procédures. Présidentiel du 7 septembre, le délai pour introduire des recours auprès de la Cour constitutionnelle a expiré. Quatre recours ont été déposés par les candidats dont les dossiers ont été rejetés. L'institution juridictionnelle a sept jours pour statuer. Nous retrouvons au siège de la Cour Hanenseïsi. L'examen des dossiers de recours se poursuit ici à la Cour constitutionnelle. Au total, quatre prétendants exclus par l'ANI ont saisi la Cour constitutionnelle dans les délais définis par la Constitution et la loi organique. Cette opération a nécessité la mobilisation d'effectifs humains qualifiés et de moyens logistiques. Pour rappel Neriman, la règle de fonctionnement de la Cour constitutionnelle stipule que le président de la Cour désigne un ou plusieurs rapporteurs à l'effet d'examiner les recours et préparer des rapports et des projets de décision. En cas de recevabilité du recours, la Cour inscrit le candidat requérant sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. L'instance dispose par ailleurs de sept jours maximum pour statuer sur les recours et les dossiers des candidats retenus par l'ANI afin de valider et rendre public les noms définitifs des candidats qui entreront en liste des présidentielles du 7 septembre prochain. De la Cour constitutionnelle, Hanenseïsi, Algéchen 3. Les préparatifs de la logistique en vue de la présidentielle, l'autorité nationale indépendante des élections, s'y attelle, elle se charge également de former les encadreurs des centres de vote et la confection des cartes d'électeurs. Le point à Gherdaya avec Mahfoud Karkar. Les préparatifs se poursuivent à Gherdaya en perspective des présidentielles anticipées où l'autorité nationale indépendante des élections se penche sur le renouvellement des cartes de vote comme une tâche importante comme le souligne le délégué de l'ANI ou l'Edebel Khirchir. La délégation de l'autorité au niveau de la Wilaya s'attelle actuellement à imprimer les cartes d'électeurs en vue de les envoyer aux communes pour qu'elles soient distribuées. Plus de 5000 exemplaires ont été imprimés pour les nouveaux électeurs, mais aussi ceux qui ont demandé la carte. L'opération se poursuit et le citoyen peut demander un exemplaire de la carte s'il le souhaite. Nous sommes aussi en train d'imprimer les documents dont nous avons besoin le jour de l'élection. Nous tenons parallèlement des réunions concernant les modules dans le cadre des préparatifs. Bientôt, l'encadrement sera nommé à travers les bureaux et centres électoraux. La préparation des centres de vote concerne la communication et la logistique. Nous nous sommes entendus pour continuer les réunions avec les membres des modules. Et dès la semaine prochaine, nous entamerons la préparation de l'encadrement. Une série de réunions sont programmées afin d'assurer un bon déroulement du scrutin le jour J. Les inscriptions universitaires se poursuivent pour les nouveaux bacheliers. Aujourd'hui, c'est l'étape de la confirmation des choix ouverte à ceux qui ont procédé aux préinscriptions. Ils sont plus de 94%. Samir Alloun pour les détails. L'étape de préinscription s'est achevée hier. Pas moins de 386 000 nouveaux bacheliers se sont préinscrits sur la plateforme numérique dédiée à l'opération. Aujourd'hui commence l'étape de confirmation. Après un tri effectué, les nouveaux étudiants sont orientés vers les différentes spécialités. Selon la filière souhaitée, la moyenne obtenue ainsi que les capacités d'accueil des différentes universités ou écoles choisies. Ali Choukri, directeur général de l'enseignement et de la formation au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'opération des préinscriptions qui a été lancée le 23 juillet 2024 à 14h s'est terminée hier minuit. Le nombre des préinscriptions est évalué à 385 972, ce qui représente un taux de 94,12%. L'étape de confirmation des préinscriptions commence aujourd'hui, le 28 juillet, et reste ouverte jusqu'au 30 juillet 2024. Toutes ces étapes se feront en ligne avec zéro papier, et le traitement des vœux commence juste après l'étape de la confirmation. Donc les résultats seront proclamés le 6 août 2024. Pour rappel, pas moins de 392 000 étudiants ont accédé à la plateforme et validé la charte électronique du ministère, soit 95% des nouveaux bachuliers. La plateforme d'enseignement de la langue anglaise a quant à elle enregistré pas moins de 410 000 escritos qui suivront à distance des cours pour acquérir des compétences linguistiques propices au suivi et à l'assimilation des différents cours. La France appuie le Maroc dans sa politique colonialiste au Sahara occidental occupée. Elle apporte son soutien au plan d'autonomie et fait fille du droit international. Elle qui est membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. On écoute à ce propos Michèle Descaster, présidente de l'Association française de soutien au peuple d'Afrique. Elle est contactée par Rabé Aslimani. Déjà, c'est étonnant que la France se permette d'avoir une position sur une question internationale alors qu'il n'y a pas de gouvernement. Le gouvernement et des missionnaires sont chargés, les ministres, de faire de l'intérim pour régler les affaires courantes. Mais ils sont en même temps députés, ce qui fait qu'on a un pays qui ne respecte même pas sa constitution. Et puis, le président, dans cette période-là, alors qu'il devrait s'occuper des Jeux olympiques justement, il disait que c'était une trêve. Vous parlez d'une trêve alors qu'il met un pavé dans la marre, peut-être pour poser des problèmes aux gens du Front de Gauche. Parce que c'est un front et tout le monde n'avait pas la même position, même si la grande majorité des partis qu'ils composent soutiennent le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Il y a à suivre, à partir de 13h, les derniers développements dans le dossier sahraoui, une émission spéciale en compagnie de Nasserine Dahmoun. L'armée d'occupation bombarde une nouvelle fois une école qui accueille des réfugiés à Gaza. C'est la huitième fois depuis le début du mois une attaque délibérée dans cette guerre acharnée menée par Netanyahou, souligne l'expert en question israélienne Hassan Hijazi, joint par Karima Ben-Nour. Tout ce que fait Netanyahou pour poursuivre la guerre jusqu'à obtenir ce qu'il appelle la victoire absolue à Gaza et en Cisjordanie, est le résultat de plusieurs facteurs. Le plus important, c'est le soutien américain, des démocrates et des républicains qui rivalisent pour soutenir cette guerre. Il y a aussi l'incapacité des institutions internationales de condamner ces génocides. D'autre part, la situation politique interne chez les sionistes qui ne veulent pas que ces massacres s'arrêtent. Mais toutefois, le seul espoir et le plus important est lié à l'endurance et à la résistance du peuple palestinien qui a donné des leçons incomparables dans cette lutte aux côtés des forces qui les soutiennent. Une nouvelle rencontre en vue de parvenir à un cessez-le-feu s'ouvre à Rome en présence des délégations égyptiennes, qataris, américaines et israéliennes, alors que la tension est à son maximum entre le Hezbollah et l'armée d'occupation qui a bombardé cette nuit des positions du mouvement de résistance libanais qu'elle accuse d'être derrière une frappe d'un village druse sur le plateau du Golan syrien occupé. Le Hezbollah nie toute responsabilité dans cette attaque. Il est aujourd'hui en état d'alerte. Il a évacué certains sites clés dans le sud Liban et dans la vallée de la Beka dans l'éventualité d'une attaque israélienne. Le décryptage de l'analyste politique Jacques-Marie Bourget, il est joint par Rabea Slimani. La menace d'élargir le conflit au Liban, c'est une menace capitale. De toute façon, tous les conflits libanais dans l'histoire ont été des conflits par procuration et des conflits internationaux. Mais là, je pense que c'est un moyen de contrecarrer l'hostilité rencontrée quand même par Taniaou, qui, même s'il a été applaudi par les élus américains, ce qui est absolument honteux, n'a quand même pas été très très bien reçu. Et Blinken a fait savoir que ce serait pas mal de freiner ce conflit, de trouver une fin. Comme militairement, c'est plus facile de bombarder le Liban que de venir à bout de combattants du Hamas, parce qu'ils sont chez eux, ils sont cachés, c'est une guérilla. Les guérillas, c'est puissant et c'est un moyen de déplacer le conflit. Mais le Hezbollah, sûrement sous la pression de l'Iran, a été relativement modéré par rapport à ce qu'il peut faire. Le village de Majdel Shams, situé dans le Golan syrien occupé, bombardé hier, est peuplé de druzes hostiles à l'entité sioniste, selon l'expert Jacques-Marie Bourget. Le bombardement, il est israélien ? Ou alors, ça pourrait être des éléments de l'État islamique, qui, comme un réfugié dans l'Iran d'Iglide, qui ont fait beaucoup souffrir la Syrie ? Bon, sur le plan militaire, s'ils sont capables de faire des attentats, des explosifs, des armes, fusils d'assaut ou de grenades, à ma connaissance, le bombardement, ils n'ont pas eu pas de canon ou des choses comme ça. Donc, est-ce qu'ils auraient donné des armes à des individus de ce genre, de commettre ce forfait ? S'il y a un conflit qui se veut généralisé autour du Liban, ça touche tout, toute la planète, mais presque. L'Iran, bien évidemment, numéro un. Les outils, c'est quand même des pays amis qui peuvent aider le Hezbollah ou les forces de position militaire libanaise. Présidentiel ce dimanche au Venezuela, 21 millions d'électeurs sont appelés à choisir entre 10 candidats, dont les deux favoris, le sortant Nicolas Maduro et l'opposant Edmondo González, Uritia. Une alerte canicule est émise pour plusieurs wilayas du pays. Les agents des forêts sont en alerte, notamment à Taraf, qui a connu des feux dévastateurs par le passé. Reportage de Hussane Chumech. Nous sommes à la wilayette de Taraf, au niveau du centre opérationnel de la conservation des forêts. Il fait très chaud. Le mercure a grimpé jusqu'à 43 degrés. L'alerte est lancée. Depuis le début du mois de mai, plus de 60 incendies ont été enregistrés. C'est Petit Omar, chef de service au niveau de la conservation des tarifs. La plupart sont des décharges sauvages en plein massif forestier. Des endroits où nous avons trouvé des pneus en plein massif forestier. Pour une meilleure lutte contre les incendies de forêt, la wilayette des tarifs a été dotée d'un drone pour une surveillance aérienne. La conservation des tarifs, presque chaque jour, elle fait la surveillance sur le massif forestier. Nous avons formé deux pilotes. Pour l'instant, nous avons surveillé une superficie forestière de 70 000 hectares. Un incendie de forêt peut être causé naturellement, mais aussi par une action humaine, intentionnelle ou non. Un barbecue aux abords des forêts, une cigarette jetée sur le sol, des travaux de bricolage, tous ces comportements peuvent entraîner des départs de feu. Prudence. Voilà un sujet réalisé dans le cadre de la série de la semaine consacrée à la wilayette des tarifs. L'actualité sportive dominée par les Jeux Olympiques de Paris. Avec nous en direct, Nessima Djaoud. Nessima, bonjour. Bonjour, Nelliman. Alors, une matinée marquée notamment par la qualification de la gymnaste Kélia Nemour à la finale. Oui, d'abord, Kélia Nemour, cette matinée a fait sensation avec deux qualifications, pas une en finale des barres asymétriques où elle réalise des superbes performances, 15 600 points. Elle est également qualifiée au concours général. Kélia Nemour qui est dans la même subdivision que l'américaine, une des concurrentes directes. Et la chinoise également, l'américaine Simone Biles. Et la chinoise également, eh bien, elle a fait sensation. Elle a réussi une très, très belle... Elle était très détendue après parce qu'elle a fait l'essentiel maintenant. C'était aujourd'hui qu'il fallait bien entamer cette compétition. Elle l'a fait. Elle a réussi. Elle avait le sourire tout à l'heure. Elle était heureuse parce qu'elle y est maintenant à 17 ans. Elle a réussi une superbe performance. et dans quatre jours, rendez-vous dans quatre jours pour, justement, les finales. Et tous les regards seront braqués sur Kélia Nemour. Vous savez, si vous aviez vu tout le nombre de journalistes étrangers et nationaux, bien sûr, à la zone mixte, à la rencontre de Kélia Nemour, vraiment, elle a fait le buzz, on peut le dire. Et donc, on va l'écouter, Kélia Nemour, juste après avoir terminé sa compétition. C'est incroyable. Ça y est, je suis aux Jeux Olympiques et je suis qualifiée en finale barre. C'est incroyable. Je n'ai pas de mots, c'est trop, trop cool. C'est vrai que j'étais concentrée, j'ai su me mettre dans ma bulle vis-à-vis du public et de la salle. Et j'ai su me concentrer au moment, encore des petites choses à améliorer, forcément, comme tous les complets, pour faire le mieux en finale. Voilà, donc, c'était Kélia Nemour, maintenant, en concentration sur la finale. Son entraîneur, on s'est entretenu avec lui, il nous avait dit qu'il fallait maintenant qu'elle ait un peu de repos. Il y a des réglages à faire avant la finale et elle sera, bien entendu, très attendue dans quatre jours. Autre bonne nouvelle pour ce matin, l'Aviron avec Sida de Boudina, qui réussit à se qualifier en quart de finale. Et donc, les quart de finale, ce sera le 30 juillet prochain. Et donc, aujourd'hui, il réussit à gagner sa poule, plutôt à prendre la première place de sa poule avec 7 minutes, 10 secondes, 23 trentièmes. Il réussit le quatrième meilleur temps, il va en quart de finale. Et donc, il réalise une performance historique, puisqu'il arrive en quart de finale, en aviron, en s'édiscipline. Il est moqué d'un cran dans sa prestation, dans le même temps, l'aviron avec Neyad Bouch-Benchedi, qui n'ira pas en quart de finale. Elle a fait sa course, mais il y a eu, en raison du poids de son bateau, elle va être versée dans la demi-finale EF. Ça, c'est pour le classement général. Et puis, cet après-midi, très attendu, 14h35, heure algérienne, Carole Bouzidi est en demi-finale du slalom. Mais donc, elle va vraiment, elle aussi, c'est une prestation historique pour le canoë-kayak, arrivée en demi-finale dans une compétition au combien relevée. Et puis, je rappelle qu'en tir sportif, Kuseila Haddoul, Carabine a terminé dernier, 49 sur 49 concurrents. Et puis, le badminton, tout à l'heure, à partir de 18h30, le double mixte, avec Tanina et Kuseila Mramri, affronteront pour leur deuxième match la Thaïlande, cinquième mondiale après avoir été battue par la Corée du Sud hier, par la paire sud-coréenne, 2 à 0. Il faudra réagir aujourd'hui face à cette formation de Thaïlande avant d'affronter demain les Pays-Bas. Merci, Nassima Djabout. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Paris. Vous suivez pour nous ces Joutes Olympiques. Et contre-actualité, la finale de la Coupe d'Afrique de rugby, cet après-midi, Rostou Mihiel Sharif. Ça sera à partir de 14h, où le 15 national affrontera le Zimbabwe. Ça sera à Kampala, en Ouganda. Je rappelle que le 15 national s'était qualifié pour cette finale historique, la première de son histoire, en s'imposant et en battant le Kenya 20 à 12. J'en souhaite bon courage à notre 15 national, cet après-midi, à 14h. Merci, Rostou. Merci, Ardouane C.S.I. qui était à la réalisation. Amine était à la console technique. Hussein à la régie d'antenne. Et Ikram au streaming. Tout de suite, la météo avec Karima Beno.